Merci à tous d'être présents pour ce webinaire consacré au bilan de compétences. Merci et bienvenue à tous. Alors, en effet, comme le disait Lauriel en préambule, ce webinaire va être enregistré. Donc, merci de couper vos caméras et vos micros. On vous laissera un espace de parole à la fin de ce webinaire pour poser toutes les questions si on n'a pas pu y répondre pendant cette présentation webinaire. Donc, merci pour ça. Je vais commencer tout simplement par présenter qui sommes-nous, Vacom. Me présentez-moi et je laisserai la parole ensuite à Lauriel pour qu'elle puisse se présenter. Alors, Vacom, qui sommes-nous ? Nous sommes une société de conseil en ressources et relations humaines. Depuis 30 ans maintenant, Vacom comprend aujourd'hui plus de 39 implantations autour de 6 activités, notamment à travers le conseil, le conseil RH, le conseil stratégique, la formation dans le domaine managérial, développement personnel, communication et marketing, le recrutement, l'évaluation. On a également une activité qui tourne autour de l'orientation professionnelle, le conseil de carrière, dont le bilan de compétences fait partie, bien entendu. Et puis, nos deux autres dernières activités sont le coaching et la conférence. Voilà pour ce qui est de Vacom en quelques mots. Donc, 39 implantations sur le territoire national et l'outre-mer. Pour ma part, je fais partie de Vacom Rouen. Et le HARD, je suis consultante en ressources humaines, psychologue du travail de formation et référente pour notre réseau sur les implantations sur l'activité orientation professionnelle. Je vais laisser la parole à Lauriel pour qu'elle puisse se présenter, Lauriel. Oui, merci Julie. Donc, Lauriel Vetter, psychologue du travail aussi de formation. Je suis à Vacom Rouen, plutôt spécialisée sur l'orientation professionnelle, bilan de compétences, bilan de mobilité, bilan jeune, etc. Et je fais aussi quelques missions de recrutement. Et bien voilà, c'est assez rapide. Je laisse Julie reprendre la parole pour le début de ce webinaire. Alors, ce qu'on va vous proposer pour qui nous concerne aujourd'hui, on va principalement évoquer dans ce webinaire consacré au bilan de compétences, notre période, notre actualité à tous, qui est source de questionnements. On verra aussi en quoi le bilan de compétences peut servir vos ambitions professionnelles et personnelles. Donc là, Lauriel vous fera un zoom sur le dispositif, bilan de compétences, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'on y met à l'intérieur, de comment ça se passe concrètement. Voilà, ça c'est le zoom sur le dispositif. On répondra aussi à des questions qui nous ont été posées autour de quel public est concerné, pour quel financement également. Si vous avez des questions qui sont plus d'ordre individuel, on pourra y répondre sur la seconde partie de ce webinaire. Voilà, et puis on fera un passage par, et on s'intéressera aux bénéfices secondaires du bilan de compétences, puisque dans le titre de ce webinaire, on parlait de bilan de compétences, outils de gestion de carrière, mais aussi outils d'efficacité professionnelle. Donc, c'est tous les bénéfices secondaires que le bilan de compétences pourra apporter à celui qui pourra le réaliser. Donc voilà, ça c'est aussi notre partie sur laquelle on va pouvoir vous présenter quelques éléments qu'on a pu glaner au cours de nos expériences et lectures diverses. Voilà. Et puis le dernier temps sera principalement la réponse à vos questions. Voilà, le temps d'espace consacré aux réponses à vos questions. On le fera à la fin de ce webinaire et on pourra réallumer nos caméras et nos micros pour ceux qui ont des questions et on arrêtera l'enregistrement parce que peut-être que certains ont des questions d'ordre plus personnel. Donc, on arrêtera cet enregistrement à ce moment-là du webinaire. Voilà. Voilà pour le sommaire. Je vais commencer sur cette première partie. En effet, notre période, cette crise, on va dire sans précédent, qui nous ramène à l'essentiel. Globalement, ce qu'on constate, c'est que, en effet, et vous l'avez constaté comme moi, c'est que les événements qui sont liés à l'épidémie, ils accélèrent les changements. Ils bouleversent nos manières de travailler, notamment via le télétravail, qui est utilisé de manière plus intense. Le management à distance aussi est une nouvelle manière de manager, qui se démocratise. On parle aussi de plus en plus de flexibilité, d'autonomie. On réinterroge parfois la question et le rapport à la performance. D'ailleurs, juste petit aparté, je vous invite à lire certains articles de Boris Cyrulnik, qui justement parle de cette question de la performance. En gros, c'est de se dire que cette crise, elle va changer notre manière de vivre, notre manière de consommer, notre manière d'échanger, notre manière de travailler et de produire et que, par définition, tous ces changements vont avoir un impact sur l'organisation du travail et que les entreprises, aujourd'hui, vont devoir revoir leurs priorités et certainement vont émerger de nouvelles manières de travailler et de vivre ensemble. Donc voilà, c'était juste ma petite aparté autour de ça, sur ces événements récents. Bien entendu, vous avez aussi pu constater qu'il y avait des nouvelles modalités de travail, il y avait un nouveau rapport à la parentalité, la parentalité qui s'invite dans le quotidien. Et puis aussi, on parle et on recueille des témoignages autour de l'isolement et des questionnements autour de la fonction sociale, de son métier, qui questionnent le sens au travail. C'est-à-dire que, très concrètement, on peut être amené à réinterroger, pas tous, mais certains peuvent être amenés à réinterroger la fonction sociale de son métier. On se pose la question du sens au travail. La question du sens au travail, elle n'est pas nouvelle. On ne la découvre pas aujourd'hui. Néanmoins, elle est extrêmement prégnante compte tenu des conditions. Elle fait l'objet de recherches depuis une quinzaine d'années, mais voilà, là, elle est vraiment au centre des questionnements de vous et moi, ou en tout cas de toute personne qui se questionne sur des éléments existentiels. En tout cas, ce qui est exceptionnel, là, sur cette période, c'est quand même que cette crise, elle ne touche pas tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on a encore certains métiers qui sont encore en première ligne. Alors, je vais en oublier certainement, je vous prie de m'excuser, mais toutes les personnes qui travaillent dans la santé, dans le commerce, les ambulanciers, les pompiers, etc., eux, en effet, ne sont pas forcément touchés de la même manière sur des questions existentielles que d'autres peuvent se poser. Et quand je vous parlais, en effet, de la fonction sociale, la question, c'est que certains peuvent se poser, c'est véritablement, est-ce que mon métier est utile ? Est-ce que mon métier est utile ? Alors, toutes ces questions peuvent générer de l'anxiété, elles génèrent des émotions. Et on peut peut-être se dire qu'on pourrait utiliser cette énergie pour la mettre au service d'un vrai questionnement, celui de réfléchir à ce que nous voulons faire dans la société de demain. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, on n'a pas de réponse forcément à nos questions. Ça peut réinterroger tous les modèles de vie et que cette période peut être l'occasion pour nous de prendre une respiration ou en tout cas de réfléchir à la coloration qu'on veut donner à notre vie perso, mais aussi professionnelle demain. Voilà, ça, c'était l'élément sur vraiment notre période qui nous interroge. Bien entendu, en fait, ces questionnements de sens, ils sont générationnels, c'est-à-dire qu'en effet, ils sont particulièrement d'actualité aujourd'hui, mais les générations, en fait, les questions des générations se posent et ils sont différents en fonction, en effet, de l'âge. C'est-à-dire que vous l'avez certainement côtoyé dans votre quotidien, c'est-à-dire qu'à 18 ans, 18-20 ans, ce qui nous intéresse, c'est de trouver un métier qui nous ressemble. À 30 ans, c'est comment équilibrer les sphères de vie entre sa sphère professionnelle et sa sphère personnelle. À 40 ans, il s'agit plutôt d'être dans la recherche d'épanouissement professionnel et de reconnaissance. On est un peu sur la recherche d'un aboutissement. À 50 ans, c'est comment transmettre mes compétences, c'est comment je vais laisser une trace finalement dans mon entreprise de ma présence. Et puis, à 60 ans, c'est comment gérer la transition entre vie professionnelle et retraite. Ça fait partie des questions de transition de vie qui sont importantes, en effet, à gérer et qui sont, vous voyez, différentes en fonction des générations. Donc ça, c'est des questionnements générationnels qui aussi sont transverses à travers la notion de reconversion. C'est-à-dire qu'on obtient des envies de reconversion qui sont de plus en plus nombreuses. Et d'ailleurs, je vous ai mis une capture d'écran d'un sondage qui a été réalisé. Alors, il date d'un an. Il a été fait entre mars et mai 2019. Il a été proposé par nouvellevie pro.fr. Alors, bonjour madame, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen de couper votre caméra et votre micro, s'il vous plaît ? Je vous remercie. Merci, Laurier. Donc, ce que vous voyez sur ce sondage, c'est qu'en effet, plus de la moitié des actifs, 55 % aspirent à la reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'en gros, dans leur future nouvelle vie professionnelle aussi, ce que le sondagement, c'est que les candidats, en fait, qui sont candidats, je dirais, à la reconversion, cherchent avant tout à se sentir plus utiles, à redonner du sens à leurs actions, à leur vie professionnelle. Je vous parlais de la question du sens. Là, elle est en effet plus que légitime. Donc, pour 64 %, pardon, les gens cherchent avant tout à se sentir plus utiles et à donner du sens à leurs actions, tout en gardant liberté, un meilleur équilibre de vie pro et vie perso. Ça, c'est pour 53 % des gens. Et puis, on reste avec des questionnements et des envies autour d'avoir une meilleure rémunération. Ça reste aussi important. Et puis aussi, des envies autour de se tourner vers un autre secteur d'activité ou vivre de sa passion. Globalement, voilà ce que nous montre le sondage. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, finalement, ces personnes ? Eh bien, dans les faits, c'est la difficulté à se projeter ou en tout cas, le fait de ne pas savoir par où commencer véritablement. C'est en fait, faire le premier pas qui est parfois difficile. Et c'est ce que nous montre ce sondage. Donc, voilà, un des outils, en fait, qui peut aider dans l'étude ou en tout cas dans le choix d'un métier ou dans la reconversion, c'est entre autres le bilan compétence. Alors, on a fait le choix aujourd'hui de vous parler du bilan compétence parce que c'est un outil qui est plutôt global, qui est complet et qui est individuel. Alors, il y a d'autres dispositifs. On pourra en parler à la fin de ce webinaire si vous le souhaitez. Mais il y a d'autres dispositifs comme le conseil en évolution professionnelle, par exemple, qui est dispensé par des opérateurs spécifiques qui peuvent aussi vous aider sur des durées beaucoup plus courtes et beaucoup moins intenses, en tout cas en termes de profondeur. Donc, je vais laisser aussi L'Oréal vous faire un zoom sur cette notion de bilan compétence. L'idée, c'est qu'on puisse vous parler plus en détail du bilan pour que vous puissiez voir dans quelle mesure il peut être un instrument de transformation de vos ambitions pour demain. Et je vais laisser la parole à L'Oréal, qui va nous expliquer plus en détail le dispositif bilan de compétence. Merci Julie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, on peut se poser la question du bilan de compétence ? Voilà, le travail que vous exercez depuis un certain temps peut ne plus vous convenir. Alors, pour X raisons, ça peut être des changements liés au contexte, des restructurations dans votre entreprise, des difficultés relationnelles avec un nouveau collègue, des nouvelles missions qui vous ont été imposées et sur lesquelles vous ne reconnaissez plus. Ou au contraire, une routine qui s'est installée et qui fait que là aussi, vous avez envie de changement. Ou bien des événements de vie personnelle qui ont été assez forts et qui ont pu vous changer, qui font que finalement, vos valeurs, votre façon de voir les choses ne sont plus respectées forcément au travail. Et donc, vous posez cette question, finalement, qu'est-ce que je veux ? Qui je suis au fond ? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ? Où est-ce que je veux aller ? Et effectivement, le bilan de compétence peut permettre en toute partie d'y répondre avec trois phases. Donc, pour travailler son projet professionnel et éventuellement son projet de vie parce que finalement, les deux sont liés. Julie, est-ce que tu peux passer ? Oui, merci. Ça permet effectivement de mieux cerner ses envies, ses ambitions pour savoir où aller. Il faut d'abord savoir d'où je viens. Donc, on va voir le slide après qu'effectivement, on va faire un point sur votre parcours professionnel, personnel. C'est essentiel pour effectivement, après se dire, bon ben maintenant, vers où je vais. On va identifier les talents, les modes de fonctionnement pour les capitaliser pour la suite. Voilà, avec ce que je sais faire, comment je peux le transformer, comment je peux l'utiliser plus tard. Visualiser une stratégie pour la mettre au service du champ des possibles. On va au maximum rester pragmatique, voilà, par rapport à tel projet, en quoi il est viable, en quoi il est réaliste. Et quelle stratégie je mets en place pour le réaliser. Je veux bien que tu passes la page, s'il te plaît, Julie. Merci. Alors, le bilan de compétences, comment ça se passe concrètement ? Le bilan, c'est réglementé dans le Code du travail. Cette réglementation permet de définir la durée, les étapes du bilan et une partie du contenu. Alors, le bilan, c'est 24 heures, c'est 16 heures minimum de face à face et c'est 8 heures de travail personnel au maximum. Ça peut se répartir environ sur 3 mois. Plus ou moins en fonction des disponibilités de chacun, bien sûr, et des besoins surtout établis au départ. Les étapes, on a donc un premier rendez-vous d'information qu'on vous conseille. Ça vous permet gratuitement, sans engagement, de rencontrer le consultant qui va vous accompagner, de voir comment ça se passe avec lui en termes de relationnel. C'est vraiment important puisque vous allez vous confier, vous allez parler de votre vie au travail et éventuellement des vêtements de vie personnel qui ont eu des impacts sur vous, qui vous ont apporté des compétences éventuellement. Voilà, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Bon, ce premier rendez-vous est important par rapport à cette notion de relationnel, mais aussi pour le fait de vous rendre compte si l'environnement dans lequel vous allez faire ce bilan va vous convenir et tester un petit peu, voir un peu quels outils vont être utilisés pendant ce bilan de compétences, pardon, et voir en quoi ils vous conviennent. Ensuite, une fois que ce premier rendez-vous d'information est fait, vous allez pouvoir vous inscrire. Je reviendrai un peu sur les modalités de financement, donc c'est à ce moment-là qu'on s'occupera de tout ça. Une fois que votre bilan de compétences est finançable, on peut commencer le bilan avec l'étape préliminaire. Il s'agit de l'analyse de la demande, c'est-à-dire qu'on va faire un point sur qu'est-ce que vous attendez du bilan, quels sont vos besoins, quels outils vous plairait d'utiliser, sachant qu'on va vous conseiller là-dessus. Mais bien sûr, il faut que ça vous parle. Donc vraiment, ça va être un travail collaboratif. On va vraiment faire les choses ensemble, on ne va pas vous diriger. On vous accompagne. Une fois que cette analyse de la demande est faite, on va passer à l'étape d'investigation. C'est elle qui va nous prendre le plus de temps, puisqu'on va analyser votre parcours professionnel et personnel. Pour le professionnel, il s'agira des emplois que vous avez occupé et des formations que vous avez effectuées. Pour le personnel, on parlera plutôt de vos loisirs, de ce qui vous intéresse en dehors du travail et qui vous apporte des compétences. Tout ça nous permet de dresser une liste de vos compétences. D'accord, on l'a fait ensemble. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on écrit, bien sûr. Et ensuite, on peut faire des tests. Alors, on va utiliser effectivement différents outils. Ça peut être des questionnaires, des tests de type test de personnalité. Tests d'intérêt professionnel, tests psychotechniques pour tout ce qui est aptitudes potentielles. Les tests qu'on utilise chez Vacom sont validés scientifiquement, donc ils ont une réelle consistance. Ils vous apportent des éléments probants sur votre personnalité, sur vos intérêts. Ça vous compare avec la moyenne de la population, par exemple. Je suis intéressée par le milieu du transport. Ok. Oui, mais oui, ça vous intéresse. Ça vous intéresse bien plus que la plupart des gens. Donc, franchement, allez-y. Allez vous renseigner sur ces métiers-là. Ensuite, on peut utiliser, une fois qu'on a le résultat de vos compétences et de vos intérêts, on va aller se renseigner sur les métiers, sur le marché du travail, sur les formations. Ces renseignements, on peut les avoir à travers Internet, bien sûr, mais aussi avec des rencontres de professionnels, avec des observations d'entreprise que vous pouvez faire. Et bien sûr, ça fera partie aussi des démarches personnelles que vous aurez à faire. On va vous accompagner là-dessus. On va pouvoir vous faire bénéficier de notre réseau, de sites aussi qu'on a identifiés par rapport à ces recherches-là. Mais de votre côté, vous allez aussi pouvoir faire vos recherches, vous renseigner, mobiliser votre réseau. Éventuellement, si vous voulez vraiment faire des observations en milieu de travail, ça peut être des marchés un petit peu. Mais sachez que tout ça est possible et c'est vraiment important parce que ça vous permet d'avoir du concret, de la matière pour vous dire réellement, ce métier m'intéresse là, enfin, ce métier-là m'intéresse, ou cette évolution professionnelle en interne ou en externe de mon entreprise m'intéresse ou pas. Après tout ça, on fait un regard croisé. Donc là, vous allez rencontrer une autre collègue ou un autre collègue, psychologue du travail ou en tout cas interne à Vacom. L'objectif étant de confronter votre projet, de vérifier votre motivation. C'est un regard neutre et extérieur en plus par rapport à ce projet-là et une source d'informations supplémentaires. Dernière étape, c'est l'étape de conclusion. On fait ensemble un document de synthèse. Ce document de synthèse est obligatoire, mais il est confidentiel d'ailleurs, comme tout le bilan de compétences. Rien ne sortira de notre part en tant que consultant. Si vous, par contre, vous souhaitez informer votre hiérarchie, c'est à vous de le faire, mais ça ne sortira pas de notre part. Le document de synthèse, j'y reviens, ça reprend votre projet, celui que vous avez déterminé, avec bien sûr le projet B au cas où. Ça définit les compétences que vous avez déjà par rapport à ce projet-là, lesquelles éventuellement il peut vous manquer, qui nécessiteraient, qui justifient l'inscription dans une formation par exemple. Et enfin, il y a un plan d'action qui s'intègre dans ce document de synthèse par rapport à mon projet. C'est comment je le réalise. De telle à telle date, je vais faire telle démarche, ensuite telle démarche, ensuite telle démarche, pour qu'à peu près à tel moment, je puisse être là où je veux être. On fait pareil pour le plan B. Cet état de conclusion termine notre bilan de compétences, sauf qu'on se voit quand même six mois plus tard, on fait un petit point d'avancé pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre projet. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et je pense qu'on peut passer effectivement à la diapositive suivante, s'il te plaît, Juni. Merci. Alors, pour quel public ? Le bilan de compétences s'adresse à tout le monde. Tout le monde en termes d'âge à partir de 20 ans, parce qu'en de ça, on va pouvoir faire des bilans jeunes par exemple, ça sera plus adapté. Le bilan de compétences, voilà, à partir de 20 ans jusqu'à la retraite, si vous voulez, parce que ça peut aider à préparer aussi une retraite. Tous les statuts, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, intérimaire, en arrêt de travail pour une maladie, quelle qu'elle soit, tout ça, vous y avez accès. Et ensuite, attendez que je ne me trompe pas, effectivement, quels sont les modes de financement ? Vous avez dit que j'y viendrais. Plusieurs modes de financement, vous pouvez faire mobiliser votre CPF, donc compte personnel formation, tout le monde en avant, que vous soyez dans le public ou dans le privé, vous avez un CPF. Il faudra veiller, quand vous allez ouvrir votre CPF, si ce n'est pas déjà fait, que votre solde de DIF, droit individuel à la formation, a été inscrit. S'il n'est pas inscrit, je vous invite à aller voir sur votre bulletin de paye de décembre 2014 ou de janvier 2015, ou un document qui a été fourni au même moment, sur lequel est inscrit le solde DIF que vous avez cumulé. Ensuite de vous-même, vous pouvez l'inscrire sur votre CPF. Faites-le vraiment avant toute demande de financement de formation. Et même si vous ne voulez pas vous former tout de suite, faites-le quand même d'inscrire ce solde DIF, parce qu'il va finir par disparaître, vous ne l'inscrivez pas. Alors, j'entends quelqu'un. Est-ce que la personne peut couper son micro, s'il vous plaît ? Merci. Alors, ensuite, l'employeur peut intervenir aussi dans le financement des bilans de compétences, à travers le plan de développement de compétences, c'est l'ex-plan de formation, à travers aussi le congé de reclassement, si vous êtes licencié économiquement, à travers, en ce moment, le FNE, le dispositif FNE formation, qui permet, si vous êtes en chômage partiel en ce moment, ça permet à l'employeur de financer à 100% des formations. À hauteur de 1 500 euros hors taxe, le prix de la formation. Ça, ça peut être vraiment intéressant pour l'employeur en ce moment. Donc, si vous êtes intéressé, parlez-en. S'il y a des questions par la suite pour tout ça, eh bien, on y reviendra. Julie va pouvoir prendre le relais, elle va vous expliquer quels sont les bénéfices du dispositif pour le salarié, pour la personne, le bénéficiaire, quel qu'il soit, et aussi pour l'entreprise. Merci, merci Lauriel. Alors, pourquoi on vous parle de bénéfices dans le cadre de bilan de compétences ? Parce que le bilan vous permet de travailler un projet, un projet carrière, un projet professionnel. Et c'est en général ce que les personnes viennent chercher quand ils débutent un bilan de compétences. Mais très généralement, en fait, ce que nous, on observe, c'est qu'ils repartent avec des bénéfices secondaires que je vais vous indiquer, on va en parler un petit peu. Ici, on parle de bénéfices pour la gestion de carrière. Les bénéfices pour la gestion de carrière, dans un premier temps, c'est vrai que c'est la vocation du bilan de compétences, tout simplement. Alors, sachez que ces effets ou ces bénéfices dont on vous parle, ils sont issus d'études sur les effets du bilan de compétences, mais ils sont aussi plus généralement liés aux constats empiriques qu'on a pu faire, notamment sur les phases de suivi à 6 à 9 mois, dont L'Ariel vous parlait à l'instant. Un certain nombre de bénéfices pour la gestion de carrière. Je vais commencer par le plus simple, en fait. C'est celui qui intéresse les personnes quand ils démarrent cette démarche. C'est de pouvoir identifier une trajectoire, une stratégie, je dirais même, pour clarifier son projet professionnel et son projet de vie, puisqu'on a vu en effet que globalement, le bilan de compétences, interroger ou réinterroger la sphère personnelle, en tout cas. Ce qu'on nous fait aussi, c'est un bénéfice autour de donner un sens à l'action, un sens à son parcours et un sens à son métier de demain. Je vous parlais d'utilité en introduction. Voilà, c'est donner un sens à ce que j'ai envie de faire demain. Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et bien souvent, en effet, sur la partie bilan de compétences, c'est des choses qu'on travaille et qu'on cherche à trouver. On parle aussi de confiance. Alors, confiance dans la capacité à atteindre ses objectifs, puisqu'on travaille sur la notion d'objectif et de plan d'action dans le cadre du bilan de compétences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié le projet, on visualise le cap et on met en place des actions, très concrètement, pour l'atteindre. Et puis, on parle aussi de capacité à prendre des décisions et à faire des choix, mais aussi à en prendre la responsabilité, la pleine responsabilité. Parce que, d'ailleurs, l'effet principal autour de ça, c'est la posture d'acteur, en fait, qu'on restaure bien souvent chez le salarié ou en tout cas chez le travailleur pour le devenir et pour la suite de sa carrière. Et puis, il y a un dernier effet sur la gestion de carrière, c'est tout simplement l'employabilité. Alors, autant la posture d'acteur avec ses différents emplois qui ont été en cours depuis 2014, voilà, on instaure vraiment cette philosophie-là. Le développement de l'employabilité, c'est aussi ce qu'il permet. En fait, c'est une ébauche aussi de ça, c'est à continuer, certes, mais on développe l'employabilité, puisque, en effet, le bilan de compétence, c'est un moyen de se positionner clairement sur le marché de l'emploi. Ça peut être un premier pas aussi vers la reconnaissance des acquis. Parfois, lorsqu'on a plusieurs années d'ancienneté dans une entreprise, c'est aussi permettre de se projeter dans une évolution professionnelle et de parfois aussi renouer le dialogue avec son manager ou avec ses RH pour parler de son projet, pour parler de son projet de mobilité. Soit ça peut être en interne, soit ça peut être à l'extérieur. C'est comment l'entreprise peut accompagner aussi ses souhaits de projet à l'extérieur de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur premier bénéfice sur la gestion de carrière, puisque c'est la vocation du bilan de compétence. Deuxième catégorie de bénéfice, c'est pour son efficacité professionnelle. On parle plutôt aussi de développement personnel, puisque ici, globalement, ce qu'ont concentré les études, c'est une confiance en soi augmentée. C'est notamment aussi, via cet intermédiaire, qu'on a la conviction, quand on fait un bilan de compétences, qu'on a un pouvoir d'agir qui est plus important sur les événements. Et ça, ça permet d'accroître la confiance dans la capacité à gérer des situations futures liées à sa carrière, mais plus globalement aussi liées à sa situation professionnelle. Donc, confiance en soi augmentée, une meilleure connaissance de soi, parce que quand vous avez pu le voir avec l'oriel, il y a toute une partie dans le bilan de compétences qui est liée à un peu une rétrospective de ce que vous avez fait, de formaliser. Et on parle souvent de thérapie par les mots. Eh bien, en effet, là, on est vraiment sur formaliser ce que vous avez été capable d'emmagasiner, et de capitaliser sur vos forces. Donc, meilleure connaissance de soi. On parle aussi de se réapproprier son poste et son périmètre, une meilleure connaissance de sa valeur ajoutée, de ses forces. Quand je parle aussi de son périmètre et d'efficacité professionnelle, c'est aussi être en mesure de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ma vie antérieure, dans mes expériences, de mieux comprendre l'environnement dans lequel j'évolue pour rebondir différemment. Autrement dit, c'est être en mesure de capitaliser sur ses réussites, mais aussi apprendre de ses échecs et comment, en effet, on rebondit par rapport à ça. Ça, c'est une dimension intéressante et importante et qu'on voit très régulièrement, en effet, dans le bilan de compétences. Et puis aussi, c'est parfois, pour certains, reconsidérer, en fait, notre manière de collaborer, d'appréhender les relations et les événements différemment. Quand on travaille sur, en effet, la personnalité, les modes de fonctionnement, ça nous permet aussi, dans le bilan de compétences, d'avoir une vraie approche autour d'un plan de progrès, dans la manière dont la personne interagit avec son environnement professionnel. Et puis, dernière catégorie, en fait, de bénéfices, c'est véritablement une dynamisation, une motivation qui peut s'accroître. Et parfois, on observe des gens qui s'autorisent à, aussi, dans le cadre de leur travail ou autre, mais s'autorisent à sauter le pas, par exemple, pour prendre de nouvelles responsabilités. En conscience, c'est aussi s'autoriser à prendre plus d'initiatives. En tout cas, c'est parfois le retour que certains RH nous font ou que certains managers nous font, en disant, voilà, c'est monsieur Intel ou madame Intel, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est plus facile de travailler avec cette personne. On a vu un changement, on a vu un déclencheur, en tout cas. Donc, voilà les bénéfices pour son efficacité professionnelle, sachant que ces bénéfices, ils sont étroitement liés aux actions qui sont réalisées post-bilan et à l'investissement engagé dans la démarche. Autrement dit, c'est plutôt, là, on questionne vraiment le comment je m'en parle de mon bilan, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est aussi et surtout, accéder aussi la non-immédiateté des résultats. C'est-à-dire qu'un processus de projet ou en tout cas d'introspection, c'est un processus qui a besoin d'une maturation particulière. Il s'agit vraiment d'un processus et ce processus, en effet, il s'effectue sur plus de six mois. Donc, c'est aussi développer sa patience par rapport à ça. Donc, on parlait des bénéfices sur son efficacité professionnelle, les voilà en gros résumés. Et puis, une dernière catégorie d'objectifs, de bénéfices, pardon, on parle des bénéfices pour l'entreprise. Ça faisait d'ailleurs référence à des questions qui nous ont été posées en préambule lors de votre inscription à ce webinaire. Les bénéfices pour l'entreprise, tout simplement, c'est de pouvoir faciliter l'évolution interne du salarié, c'est-à-dire le salarié, à la suite de son bilan de compétences, il a défini un projet et il est en mesure d'en parler, de communiquer et de le valoriser. auprès des différentes instances de son entreprise. On parle aussi de faciliter la mobilité, enfin, de créer la mobilité et d'anticiper les évolutions, notamment au niveau de la GPEC et du plan de développement des compétences. Ça, c'est un effet immédiat. Et puis, bien souvent, ce qu'on observe, et ça, ça fait partie des retours, en fait, des RH et des managers, un développement de l'engagement et de la motivation quand les salariés ont fait le choix de rester à l'intérieur de leur poste ou ont fait le choix d'évoluer également. Sur le plan aussi personnel du salarié, tout en faisant, en fait, un bénéfice pour l'entreprise, c'est de pouvoir faciliter l'identification des compétences acquises et à développer pour mettre en place un véritable plan de progrès. Ça peut être un plan de formation, mais ça aussi, ça a aussi un plan de progrès personnel. Et puis, une dernière catégorie, c'est pouvoir favoriser l'adaptation des conditions de travail suite à un arrêt. Ici, c'est tout simplement pour les personnes, en effet, qui sont en restriction d'aptitude suite à une maladie professionnelle, suite à un arrêt de travail, suite à un accident du travail, c'est permettre d'engager plus sereinement une reprise, donc d'accompagner, en fait, tous les mouvements aussi émotionnels liés à cet arrêt de travail et pouvoir, en effet, reprendre doucement et en simplicité le dialogue avec son entreprise et avec son travail. Donc là, on est sur les bénéfices de l'entreprise. Globalement, j'ai fait le tour de ces bénéfices. On va passer à la partie réponse à vos questions, sachant que dans les questions qui nous ont été posées en préambule, lors de votre inscription, comme je vous disais, il y a un certain nombre de points qu'on a évoqués. Je vais laisser l'oriel peut-être apporter deux ou trois précisions puisque dans les questions, il y avait des éléments qui avaient besoin d'être explicités, donc on va vous solliciter. Donc, je vous invite à redémarrer vos caméras, à redémarrer vos micros si vous avez des questions. Et sachez que ce webinaire sera diffusé sur la chaîne YouTube d'ACOM, donc il sera disponible en replay. Donc, merci à vous d'avoir participé, de vous être engagé à respecter votre inscription et avoir participé, en tout cas, à l'échange de questions. J'espère qu'on a pu vous informer au mieux sur la démarche de le bilan de compétences, sur ce qu'il pouvait vous apporter à terme. Et voilà, il me reste à moi et l'oriel à vous remercier pour votre présence. Et on vous dit peut-être à bientôt sur un webinaire ou par contact sur un bilan de compétences. Voilà, n'hésitez pas, merci à tout le monde pour votre présence. Et voilà, vous avez nos moyens de contact, donc c'est quand vous voulez. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada